Je ne peux pas faire ce mec. Vas-y y'a un mec à côté de la fenêtre. Pas du tout. Ah si. C'est parti. Secure the hostage. Spicy. La map me fait penser à tout un peu. À tout quoi. Genre tout. Y'a des escaliers comme dans Resident Evil. Y'a... Vous avez vu le jaune ? Là non ? Pac-Man. Ah ouais. Y'a tout. Ah, tour ! Ah ouais, ok. À tour un peu. Ah putain la vache. Je sais pas où il est le bombe-sit en haut. Putain, je suis duper sur la map. Ah c'est marrant là ce truc en rouge. Ça fait bizarre mais c'est parfait au final. C'est très bien les trucs en rouge comme ça. L'uniformité dans les couleurs. Moi je trouve ça génial. Genre vraiment. On dirait un remake de la map CS Oil Rig. Ouais, vite fait. C'est une plateforme pétrolière avec un héliport. Donc déjà, par définition, oui. Mais bon, t'as quand même beaucoup, 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 beaucoup de jeux qui ont utilisé ça. Dans Ground Branch, t'en as un. Metal Gear Solid 2. Bah à chaque fois qu'il y a des plateformes pétrolières, de toute façon, qui sont un peu quand même un truc assez connu des jeux vidéo quoi. Beaucoup de jeux vidéo ont des trucs sur des plateformes pétrolières. Et à partir du moment où c'est un peu perdu dans la mer, un héliport. Déjà ça se ressemble. Espèce de version, version plus plus d'un bungalow quoi. Je sais pas ce qu'il donne vers l'extérieur ou pas du coup. Ça pète quand même comme ça ? Ouais, ça va pas jusqu'au YEP hein. Ne jamais bête la loose pour ce que c'est noté. J'aime bien Tachanka en ce moment, ça fait tellement de mal. C'est vraiment puissant maintenant Tachanka. Ils viennent de le rendre encore plus puissant puisqu'il ramène à son niveau de vitesse et d'armure, mais surtout de vitesse au final. Il ramène à son niveau de vitesse plus de gens. Donc Tachanka, de facto, vient de prendre un mini buff. Les meilleurs villes de France c'est... Nantes. Angers c'est pas mal. Bordeaux c'est bien, y'a plein de Bordolais en revanche. Lyon c'est pire, y'a plein de Lyonnais. Oh toi je te crame toi. Toi tu vas pas savoir qu'on va pouvoir faire ça. Et derrière je rebondis là et là. Il va boucher là maintenant. Mais c'est Valorant ou quoi là ? Pre-fire ! Ah bah merde j'ai tombé. La Rochelle c'est bien. Bordeaux Superman. T'en penses quoi d'une nouvelle opérateur ? Elle est incroyable. Comparé à Grimm. Nan mais Grimm quoi. Mais le P90 c'est pas de la Dauve dans Rainbow Six ? Bah ils l'ont changé mec. Et ça devient genre la meilleure arme du jeu en fait. Tu lui mettrais un 1.5 que ce serait la meilleure arme du jeu. Sans déconner. J'ai l'impression qu'il y a des caméras dans toutes les pièces ici. J'ai l'impression que les opérateurs devraient être en 2-2. Et puis on arrête avec les vitesses et on arrête avec les armures. Mourir la map, sortir de partout, faites de la R&D. Même si vous allez mourir c'est pas grave. L'important c'est que vous appreniez. Quand les rankettes vont sortir, il y aura une grosse différence entre ceux qui maîtrisent la map et ceux qui ne la maîtrisent pas. J'ai jamais joué Emerald. Allez viens Emerald. Le seul truc que je lui reproche pour le moment à la map, c'est juste que tes pièces se ressemblent. C'est quand même cool quand il y a des trucs justement assez spécifiques. Là ça s'appelle Nanotech. Ok, qu'est-ce qui me donne l'impression que ça s'appelle Nanotech quoi. Ok, ça s'appelle... Il y a un microscope quoi. Et ici ça s'appelle Tank. Bon ok d'accord, réservoir. Bon pour papa. Vous voyez ce que je veux dire ? Là c'est un énorme couloir qui ressemble au fridge. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de code couleur sur la map. Ouais c'est ça, c'est un peu Ternos quoi. On dirait un peu... Bah c'est un hôpital quoi le truc. Ouais, ouais, ouais. Le genre de truc qui te rend un peu... Un big like ghost à mon avis d'habiter là-dedans. Si vous deviez habiter à un endroit vous prendriez quoi ? Quelle map de Rainbow Six ? Je prendrais chalet hein. Littoral les gars. Ouais bah après littoral c'est où littoral ? C'est Ibiza non ? C'est les balayards quoi. Ah Ibiza, je prends peut-être Ibiza, je prends peut-être Ibiza. Et moi je suis plus chalet à la montagne que Villa à la mer. La montagne c'est trop beau. Si c'était vraiment un remake de la rank-aide, si vraiment ils voulaient... Le dernier élément qu'ils ont toujours pas intégré c'est le fait que si tu partes en queue, solo, tu peux toujours tomber contre des squads quoi. Donc de facto, si t'as envie de streamer c'est de faire de la rank-aide. Le mieux, si t'as envie d'atteindre le meilleur de tes grades, c'est de pas partir solo. Avantage à ceux qui partent avec 4 personnes quand même. Et sur un jeu comme R6, 4 personnes, enfin 5 personnes qui se connaissent et qui utilisent le même langage et les calls, versus 5 autres personnes en face qui se connaissent pas etc. Il y a 2 rangs de différence quoi. Pas à partir de diamant-platinium hein. Je trouve que c'est normal que si tu squads c'est plus facile. Euh bah non. Non non. On va jouer à lol poulet. Ça doit jamais être plus facile en fait. C'est pas une question de facilité par rapport au fait que ce soit plus facile pour toi, c'est une question de facilité par rapport aux personnes qui sont en face de toi. Et là mon gars t'as lancé avec 4 potes. T'es avec un random et vu que le jeu a décidé qu'il était trop tard le soir, vous êtes tous diamants et tu tombes en face 5 BDS à 2h du matin et tu fais ok. Bon bah let's go. Il vient de sortir de frac. Bon. Le nombre de caméras est impressionnant quand même hein. Bah alors là pour choper un otage, bah amuse-toi. Mais un avis sur la nouvelle map. Clean, c'est vraiment propre. Moi j'aime bien. C'est net. Y'a rien qui me laisse présager que c'est une map pas bien. Voilà. Mais moi ça fait très longtemps que les maps de Ubis je les aime bien. Je suis toujours dégoûté pour les mêmes choses au final tu vois. Je balance pas du sel pour rien. Enfin je pense pas. C'est plutôt pour le recyclage des armes par exemple. Moi je trouve ça insupportable. On peut pas tout avoir quoi. Un seul opérateur et en plus du recyclage. Ça j'ai du mal c'est tout. Mais bon. Ça je l'ai déjà dit assez pour ne pas le rappeler chaque fois quoi. On met l'eau ici. Bah ouais moi y'a un truc qui bouge, je tire dedans. J'avais oublié qu'on était en otage. Franchement je dois avouer qu'au bout de la 5 ou 6ème balle qu'elle a pris dans le... Je me suis dit c'est peut-être l'otage. Ça m'a traversé l'esprit. Mais c'était déjà trop tard. Au revoir. Au revoir.